et non ben léo non non ce que en fait même si c'était la fiesta des opsp d'échec des machins des bidules ça pourrait éventuellement être le cas même si c'est jamais répandu comme les gens peuvent le fantasmer c'est pas des notes aussi dit tirant et des commentaires aussi dithyrambique sinon ce serait bien plus grillé que ça en fait non genre de toute façon genre juju c'est sûr qu'il kiffe je n'ai pas besoin de me demander si s'il a fait genre du kayak avec l'équipe de remedy et moi même je suis j'étais ils m'ont bien mis un remedy software quand ils m'ont invité pour contrôler je pourrais de partiel mais non non c'est il ya une grosse différence entre les jeux qui prennent des 16 sur 20 tu sais pas pourquoi parce que alors que c'est des grosses daubes qui était l'auteur du poème et le reste quoi et là de dire bah en fait c'est alan wake 2 c'est le gothi 2023 quoi surtout en 2023 mais après j'ai vu le test de gg man et genre ça avait l'air de confirmer mon alors on cherche tous un biais affirmation un truc mais et ça confirmait ma sensation d'over hype et de de resident evil like tiédas qui se prend un peu too much au sérieux et qu'au final s'il en fait c'est simple si le jeu ne passe pas à la caisse par rapport à l'intrigue d'alan wake 1 c'est qu'en fait c'est du bullshido c'est pas incroyable comment c'est foutu tu vois je veux dire le cliffhanger d'alan wake était dur à digérer et en plus il y avait un dlc on rappelle il y avait un dlc non mais faut que je le réécoute là comment dire euh alan wake 1 se terminait sur un gros cliffhanger en mode genre merde putain en fait il est je pensais m'en sortir mais en fait il est piégé fou de ouf et après t'achetais un dlc à 15 balles pour voir la suite du jeu la vraie fin et en fait il y avait des les levels étaient zinzin hyper libre hyper hyper audacieux genre vraiment ça pétait un câble comme en fait ça aurait dû péter un câble bien 5 heures avant mais le status quo restait quand même inchangé sur le fait qu'il était coincé dans sa boucle mais du coup en fait genre tu peux le faire qu'une fois tu vois genre tous les jeux peuvent pas être comme ça mais je pense que j'avais bientôt rentrer chez moi en rejoignant notre appartement serais-je chez moi il n'était ce qu'un écho de la réalité en tout cas le lieu du crime m'avait rapproché d'une issue attend donc maintenant il y a des endroits plus grand là ça a l'air toujours impossible alors il a parlé d'un endroit comme s'il l'avait vu comme si c'était génial alors que il m'a rien dit encore une fois on reparle de cette histoire de respect pour le temps libre des gens il m'a dit qu'il voulait aller où ce chacal ? elle est où ma maison ? ah oui à la parlement tower ok alors juste la grande place quoi en fait elle est tellement gigantesque que je la regardais pas et ce jeu King Kong a l'air affreux là il n'y a pas de temps ici depuis quand est-ce que j'essayais de fuir ? assez longtemps pour qu'Alice me croit mort image qu'il est pas sa gueule de Landwake 1 que ce soit le modèle du 1 quoi genre à quoi ça sert ça là ? c'est quoi le feedback recherché ? sachant que ça projeterait une vidéo parfaitement intégrée au décor je dirais pas mais pas du tout en tout cas Alice Wake son ex-femme savait des choses c'était criant à travers toutes ses oeuvres c'était comme un appel au secours la noirceur qu'elle avait eue et là genre tu vois la limite du moteur genre on est en mode performance du coup l'image est dégueulasse il y a plein d'effets super cool mais comme ils veulent que tout brille il y a une espèce de reconstruction de l'image dégueulasse alors que j'imagine tu n'as pas en DLSS sur PC et beaucoup moins mais en fait même en performance regardez l'image elle bouge elle est sale quoi c'est quoi ces artefacts nuls là ? tout le jeu est comme ça genre là le shader sur les portes il est magnifique mais putain quoi genre le jeu il est il est cradingue mais j'ai vu sur le sortage de GGM il jouait en DLSS qualité sur une 4080 c'est nul et il disait c'est beau mais pas si beau que ça et ça consomme plus qu'un chameau et l'image est assez floue on perd pas mal en confort et là ça fait c'est grincement sur cette photo où Alice a trouvé ça ? ça peut forcément penser à la maison de Max Payne Alice ! Alice ! il faut que je trouve la carte mémoire en anglais dans le texte ah oui une Dreamcast ah le petit vidéo proche ah ouais j'adore moi les petites soirées vidéo proche on regarde des films en 4 tiers vidéo harddocs sur écran plusieurs focal point on the dark place la dark place c'était la série façon Twin Peaks dans l'univers d'Alan Wake jamais assez de références partie 1 sur quoi travailler Alice ? un snuff movie dégueulasse à une époque t'avais ça t'étais t'étais toi la curiosité de la soirée ah ouais mais t'as une caméra ouais mais y'a un petit écran on voit vachement bien dessus ah ouais ça fait même de la HD quoi ouais ça marche vraiment ça projette vraiment magnifique il m'a remplacé par D l'éditeur a accepté je prenais des photos mais c'était pas mes photos et ça ça me rongeait les choses se sont parfois envenimées mais c'est la vie on s'aimait tous les deux puis il a eu un passage à vide ça a fait ressortir un côté sombre que je n'aimais pas il s'est fait pousser la barbe j'ai décidé de l'emmener voir un médecin à Washington et je ne lui en ai parlé que quand on est arrivé on s'est disputé ça a dégénéré puis il a disparu il s'est noyé apparemment évidemment les gens se sont dit que c'était ma faute même moi c'est ce que je crois parfois il y a environ six ans j'ai commencé à entendre des bruits la nuit je ne peux pas m'asseoir le bruit des touches de la machine à écrire des voix aussi Alan était revenu il me hantait des pigeons puis il est devenu violent c'était Alan et pourtant c'était un monstre il avait l'air tout le temps en colère j'ai installé des appareils dans tout l'appartement avec des détecteurs de mouvements et des flashs et aujourd'hui quand le monstre me rend visite j'en fais de l'art j'imprime mes cauchemars sur pellicule j'en ai fait le sujet de ma nouvelle exposition je veux montrer aux gens que le monde est beaucoup plus sombre qu'il l'imagine cette exposition va s'appeler l'antre noire le name dropping the dark place pourquoi à gros gros c'est ça l'histoire tu l'as perdu c'est qu'Alan Wex n'est jamais remis de dans la pièce de l'écrivain je me mis à écrire initiation pour me protéger grâce à l'entrenoir pour chercher une issue l'histoire m'avait mené ici mené nulle part ramené en arrière j'étais en train d'écrire l'histoire et dans cette histoire j'entrais dans la pièce de l'écrivain mais aucun écrivain ne s'y trouvait elle a été reforgée en fait sa femme c'était sa muse mais il ne lui a jamais dit et ainsi il l'a perdu car Alan Wex est un cuck il est hanté par ça car il a surpris sa femme avec l'ombre noire le surnom du videur de la boîte d'en face de retour dans le vrai jeu on a retrouvé Alan Wake c'est dommage parce qu'en fait ce qui arrive à Alan Wake a l'air d'être la vraie histoire alors que ça je sais que c'est du bullshit ces 13 dernières années vous étiez piégé dans une dimension cauchemardesque nanardesque l'antre-noir qui est comme New York sans être New York on peut l'atteindre il nous parle de ce qu'on vient de faire pas vraiment sous le lac et après tout ce temps vous avez réussi à fuir ouais comme votre double maléfique monsieur Grincement ou est-ce plutôt donc en fait là il a ils sont interchangeables c'est Grincement quand c'est mon double mais il peut emprunter une autre forme et Grincement cette ombre noire veut réécrire le monde selon sa propre image c'est à dire à votre image puisque c'est votre sosie et transformer le monde en horrible cauchemar pendant la fête du cerf qui doit avoir lieu dans quelques jours seulement donc en fait Alan Wake a mis 13 ans à se remettre de sa rupture et là il est enfin re sur une pente où il arrive à écrire du coup il se fait sauver lui-même par ses héros de fiction et du coup on va dérouler cette fiction là pendant que lui va redérouler sa dépression de sa femme qui est partie et dans Alan Wake 3 il va avoir un psy il arrête de chialer ou alors il déménage en Thaïlande et un temps de peur elle change la réalité alors l'histoire devient vraie et elle envahit tout comme 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 les ténèbres quand la nuit tombe je piffe juste la dernière fois je piffe juste tout le scénario l'arrivée d'un coup l'histoire est devenue vraie à mesure qu'elle progressait et l'ombre noire était toujours liée au lac je l'ai stoppée avant qu'elle obtienne la fin qu'elle voulait avant qu'elle s'échappe conclusion il reste du temps c'est là qu'arrive votre interrupteur magique le interrupteur magique n'est pas le mot qui convient grincement le veut pour imposer sa fin à lui mais c'est hors de question si je récupère le rupteur je renverrai mon double dans l'antre noir et j'éradiquerai toute cette merde c'est un arrang merci abd'alzar les gens ils écoutent ça en mode genre écoutez oui mais il y a des gens ils mettent des masses de serre et ils s'enculent dans les bois à cause de vous je sais pas trop à quel point elle est fiable c'est comme un rêve qui s'effacerait s'il te plaît fais le rire comme dans Evil Dead merci en tout cas pour tous ceux qui subent en cette période de 70-30 ils ont beaucoup trop regardé l'antreau de la folie en fait non mais ils ont honte de rien mais en fait plus tu vieillis plus tu te rends compte et que tu te dis genre ah ouais je suis trop fan de DBZ de machin j'aimerais trop écrire une histoire comme ci comme ça créer un univers et plus tu te rends compte qu'en fait plus tu découvres d'autres oeuvres et des oeuvres corollaires et de l'intertextualité etc plus tu te rends compte que énormément de choses que tu consommes n'est vraiment c'est même pas genre un hommage c'est vraiment de la reçus quoi t'es vraiment dans une fanfiction dans la fanfiction d'un auteur qui a écrit et vendu et repackagé sa fanfiction d'un truc qu'il avait kiffé avant mais ça n'est que ça Warhammer 40 000 pour ne citer qu'elle et Alan Wake c'est vraiment une fanfiction Twin Peaks l'entre de la folie Stephen King genre à 10 000% et des fois c'est même plus dans l'hommage tu vois ce que je veux dire et et le nombre de mangas de machins où je me dis mais en fait le mec voulait juste écrire sa suite d'EBZ à sa sauce et en fait il se passe pas ci il se passe ça et il change le nom des persos il s'en bat les couilles dans les jeux vidéo c'est vraiment la plaie parce que c'est un peu comme ça partout c'est un peu plus grillé dans le cinéma notamment quand Luc Besson fait des films mais mais en fait oui et Star Wars c'est une fanfiction métal hurlant et le rond le trou dans le rond et en fait là et c'est pas bien tout le monde s'inspire de tout le monde si si non mais bien sûr non mais en fait il y a des choses que je trouve bien etc mais en fait des fois c'est tellement flagrant tellement si peu maquillé que tu dis oh merde putain franchement les gars ça je l'ai vraiment déjà vu pour le coup quoi et effectivement là tu te dis bon les mecs vous avez pris plus longtemps de mon temps genre le jeu n'est même pas commencé vraiment dans son intrigue on a à peine retrouvé Alanway qui a fini de nous expliquer ce qu'il foutait là mais en durée ça a duré plus longtemps qu'une saison de Twin Peaks ça suffit quoi vous n'êtes pas efficace dans ce que vous faites pour me raconter essentiellement la même merde ou l'entre de la folie quoi peu importe genre ça si c'est pour me raconter l'entre de la folie au ralenti je préfère voir l'entre de la folie six fois d'affilé c'est dément et c'est tellement énorme du coup on est dans la vraie le vrai chalet qui n'était pas mon chalet mental mais bel et bien le vrai truc ok vous avez entendu parler de la secte de l'arbre ils sont louches ils aiment porter des masques de serre faire des rituels meurtriers les victimes se changent en monstres possédés par les ténèbres le tout sûrement inspiré d'une histoire d'horreur écrite par un certain auteur alors ça vous dit rien la secte si tu vois genre Gravity Falls c'est Twin Peaks mais c'est ils ont le recueur c'est pas littéralement des fois Alan Wake on dirait Simon Astier enfin il travaille peut-être pour grincement je m'en souviens pas tout ce mélange Alan si je dois me baser sur vos infos pour agir vous devez être honnête avec moi oui bien sûr est-ce qu'il est perdu ou est-ce qu'il cache quelque chose pendant que je suis dans le chalet je peux aller dans le chalet pour totalement déphaser on rappelle on rappelle que quand les gens me voient comme ça je suis en trance comme dans Game of Thrones là genre on apprend de plus sur le rupt je suis là dans ma tête genre attendez vous m'avez donné une information je vais aller me parler à moi-même comme quoi vous m'avez donné une information parce que non ce n'est pas à la classe ça c'est de la perte sèche de mon temps oh non les comptines ils n'avaient pas sauvegardé alors qu'on les avait vues oh non ça va pas genre pourquoi je réfléchirais on est littéralement rien à branler ça avance tout seul regarde le nombre regardez ça les pages qu'on a trouvées viennent d'une histoire horrifique du nom de Return écrite par Alan Wake le contenu de ce livre se réalise ça aurait pas pu être un roman d'amour genre là il faut que on va passer une demi-heure clairement à se reparler de ce qu'on vient de faire dans le jeu la lampe torche des pouvoirs genre en sérieusement au bout de 6 heures de jeu la forme de grincement ombre noire modifie l'histoire de Wake ça c'est intéressant Wake a été piégé en noir pendant 13 ans et pardon il y a l'antre noire et l'ombre noire genre si c'est pour me rappeler qu'on peut modifier la réalité quand on est à Alan Wake genre là je quand la fiction se mêle à l'antre noire elle peut changer la réalité alors l'histoire devient vraie genre elle est elle est aussi ralentie que ça quoi genre elle a 7 sur 20 à son examen d'entrée au FBI Janine ça ne sert à rien de le lire parce qu'en fait c'est juste pour paraphraser le jeu vous voyez ce que je veux dire genre on vient d'y passer 6 heures qu'est-ce que je fous là récupérer le rupteur récupérer le rupteur grâce à lui il peut modifier l'histoire comment modifier l'histoire avec le rupteur c'est totalement absurde quoi de faire du jeu tout comme ça après tout ils ont le rupteur après tout ils ont le rupteur dans la psychologie de la secte ok non mais il y a des trucs qui restent bloqués tant que tu ne l'as pas fait attends dans les comptines j'ai encore un truc mais on ne va pas écouter 3 heures de machin de bidule là voilà on va re-écouter Alan Wake Alan Wake l'insecte à le rupteur comment le sait-il l'écrivain est le lecteur prochain chapitre prochain chapitre prochain chapitre protéger les pages la brillance sombre des mots Wake cache des pages partout mais c'est pas une enquête il sait que la secte a le rupteur il n'y a pas une genre arrêtez de dire que c'est du gameplay enquête vous avez bien vu que c'est du gameplay cahier de vacances là Wake a un double qu'est-ce que vous apprenez de plus qu'est-ce qu'on déduit il a rien du tout le jeu paraphrase on vient de jouer deux heures on va passer dix minutes à paraphraser ce qui vient de se passer elle enfonce des portes ouvertes le jeu insulte notre intelligence c'est tout ce qui se passe c'est quoi le gameplay de ça j'ai l'impression de fouiller le wikipédia mais en audio mais genre vous pouvez kiffer c'est pas du jeu et ce n'est pas du gameplay enquête on a fait combien de point and click sur cette chaîne genre voilà tout ça pour débloquer des bouts de dialogue mais tout ce système n'a servi à rien juste le truc avec Alan Wake d'aller dans ce menu là pour changer les trucs sauf qu'il y aurait un bouton en mode genre non non c'est pas ça qui s'est passé tu switcherais les décors ce serait pareil ce serait intégré ça ne briserait pas le flot qu'est-ce qui s'est passé chez les développeurs de Max Payne pour que le flot soit si peu important dans leur jeu dans le mobile home aux abords de Watery Saga avait vu pour la première fois le fameux rupteur de Wake dans les mains de la secte de l'arbre un adepte l'observa elle sortit son arme ça il me donne la page de moi qui découvre le truc ok et là on ne peut plus parler est-ce que je peux sauvegarder cela dit voilà attends la boîte à chaussures elle est blindax on apprend plus sur le rupteur voilà du coup le mec est juste là devant moi non il faut que j'aille vérifier des conneries ou alors écouter de la radio voilà voilà non lu attends machin manuscrit non lu le mobile home c'est insupportable mais elle n'est pas mais elle n'était pas seule un adepte au masque de serre il me l'a donné il me l'a donné il me l'a donné on est compte il me l'a donné on a commencé à lire il fallait le lire dans le menu pour encore moins jouer pour ensuite le recoller pour dire genre hum ah oui le mobile home bah du coup tout est sur cette page le rupteur voilà genre il a fallu aller dans 5 menus pour lire la page et que le flic déduise ah une page qui parle du mobile home allons voir le mobile home reste ici et garde un oeil sur monsieur Wake compris non il faut que je vienne donc le jeu te prend pour un débile c'est hors de question mais oui enfin c'est genre il s'agit d'une enquête du FBI et je vois pas d'insigne sur votre espèce de chemise alternateur Alan et Saga via le sceau dans la salle de pause du concierge leurs histoires sont jouables dans l'ordre de votre choix je me sens mal pour ces bêtes alors ça fait un peu peur dans la salle de garde du concierge non pas tant que ça mais pour le coup il y a vraiment Jason Staten mais qui sont tous ces gens et pourquoi l'image est aussi dégueulasse c'est quoi cette barbe on a déjà fait le jeu coûte 60 balles plongé dans l'histoire locale oui monsieur stop attends mais où est la salle du concierge du coup genre tu veux pas l'introduire mieux que ça je rentre chez tout le monde mais c'est ma chambre non c'est sponsorisé par la viande séchée des landes de la famille Davis et on peut dire que Bright Boys est en débullition ce jour-ci je pense que nous avons tous vu le FBI s'est-à-dire notre ville et vous vous posez sûrement la même question que moi c'est à eux qu'on doit la voix de Benoît Alman à voir et à revoir pour toujours arcade ah yes non laissez-moi jouer à Death Rally c'est le vrai premier jeu de Remedy Software on pouvait jouer du Gnokem dans un jeu de voiture non non c'est trop cruel les mecs vous avez la licence en plus oh non c'est pas gentil dans Doom Eternal on peut jouer à Doom 1 et 2 en entier ah oui c'est pas à moi tout ce bordel je sais les gens je vois le dépage ah la salle du concierge était juste à côté j'aime pas que le jeu il clignote comme ça il clignote tout le temps ça me stresse hoche je vois qu'on a fait des scènes de course-poursuite à cette vitesse là la salle du concierge est à côté ah mais du coup c'est celle-ci ah c'est là ah oui d'accord ok moi je m'attendais à voir le concierge je sais pas pourquoi j'ai fait aussi même que ça c'est bien ton stream j'étais de retour je n'avais pas pu m'échapper l'ombre noire m'avait bloqué moi je suis encore dans ma boucle et maintenant je peux continuer à faire initiation j'avais pu lire la page de titre d'un autre manuscrit je me souviens un writer une boucle je ne me rappelais pas l'avoir écrit mais il m'était familier important je devais le trouver du coup je suis où comment je me barre je veux bien pouvoir jouer à la noue quand je veux mais s'il sert à rien et en plus potentiellement en fait c'est que tu t'es fait larguer par ta femme et du coup ça a pu le plan d'intrigue était de nouveau vide il fallait une autre version retour à la case départ mais plus proche du but il fallait un autre truc mais du coup je joue où comment machine à écrire ah oui mot de pouvoir c'est un autre truc que la machine à écrire ok comment je repasse sur l'histoire de saga du coup il n'y a pas de concierge bienvenue bienvenue notre invité de ce soir est Alan Wake cette fois on voulait faire quelque chose d'un peu j'étais de retour et je n'avais rien oublié je savais quoi faire je reprendrai le contrôle fini les surprises des démons qui l'affrontent aux heures les plus sombres de la nuit accompagné de notre groupe très bizarre parce que je ne sais plus ce que j'allais dire c'était fermé depuis l'autre côté ah oui voilà en fait si j'allais dire mais putain mais pourquoi les sous titres sont encore bloqués quand on voit les missions donc je suis encore obligé de passer par l'émission de télé je voulais continuer à jouer Alan Wake on joue même plus ch'est-ce qu'il s'est-ce qu'il s'est-ce qu'il s'est fait Sous-titrage ST' 501 Je possède des tubes C'est une façon de faire du jeu vidéo Les lumières sont très belles Sous-titrage ST' 501 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 Mais là, arrivé à 6 heures de show, je suis beaucoup trop sur ma faim pour me dire, putain, c'est vraiment incroyable cette séquence. Le fait que ce soit filmé en vrai truc, ça me fait trop bizarre. Vas-y, c'est cool. On dirait que le jeu n'a pas confiance dans son propre système de jeu, c'est vraiment méga frustrant. Réflexe ultime. À la dernière minute, c'est la dernière frame. Et je trouve toujours ça beaucoup moins cool que la séquence où tu rebranches, tu organises le concert justement des All Gods of Asgard et que tu dois tenir le fort sur la musique qui se déclenche et tout. Alors que tu es dans la tension justement et que ça te permet de... Par exemple, ce passage-là, c'était un passage dans... Dans Alan Wake 1, le passage où justement, tu as les All Gods of Asgard, tu lances la musique, tu as les feux d'artifice. Et en fait, ça rend fun un truc qui était stressant parce que tu étais au bout de ta vie, tu n'avais que fait cavaler, etc. Et là, tout à coup, tu étais en mode, venez, il y a la zik, tu as des projos, tu as des feux d'artifice qui t'épaulent. Et du coup, tu te réappropriais l'action et le gameplay, tout à coup, c'était toi le dominant, etc. Et du coup, ça te donnait un soulagement du stress de la cavale du niveau en apothéose. Mais ça, ça n'est la soupape de rien parce qu'en fait, j'attends de jouer au jeu que j'ai acheté. Donc, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ce n'est pas juste cool parce qu'il y a du métal, quoi. Genre, c'est de la fioriture. Merci, grande fantasma. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas comme dans Immortality ou quoi que ce soit, où là, il faut... Ta progression dans le jeu va dépendre de ton attention aux détails dans une séquence vidéo ou Air Story, etc. Ça n'a rien à voir. Tout ça, ce n'est pas du gameplay. Ce n'est pas du jeu vidéo. Ce n'est pas... C'est de la méga fioriture. Quand tu rejoueras au jeu, tu ne regarderas pas cette séquence. C'était intéressant. Et j'avais décidé de rejouer avec Alan Wake parce que c'était le seul truc qui m'a donné un peu de substance. En fait, ce serait du génie si le jeu nous avait bien vendu son univers, ses personnages, son ambiance, etc. Mais je trouve que le taf, ce n'est absolument pas fait. Donc en fait, là, il nous demande de trouver ça génial parce que c'est foufou, c'est foufou, mais... Voilà, et tu dis qu'il y en a marre de la chanson. Mais je trouve qu'il pète un peu plus que leur cul. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le vigno est moins compressé. Ça va ? Moi qui me disais que ça ne pouvait pas être plus étrange. Du coup il y aura le concierge C'est sympa non ? C'est sympa On va arrêter là Même s'il est que 2h du matin C'est pareil je ne comprends pas Genre il y a un numéro musical où le mec s'assoit Fondu au noir Mais non c'est après avoir traversé une pièce à la con Que là il y a le crédit Je... Hop C'est parti ! 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 C'est parti !